Et bienvenue sur la chaîne pour un tout nouveau let's play avec le dernier Prince of Persia qui est sorti récemment, je crois qu'il est sorti le 15 de ce mois-ci, donc aujourd'hui on est le 18 donc ça fait 3 jours qu'il est sorti, qu'il est disponible, en version physique sur différentes plateformes et tout ça Voilà, je suis vraiment content de me relancer dans un jeu qui fait partie de la licence des Prince of Persia parce que le dernier que j'avais fait est remonté à l'époque sur Playstation 3 et je trouvais quand même assez dommage qu'une licence comme celle-ci, je veux dire, qui a eu quand même quelques jeux et qui était quand même assez intéressant, je trouve que c'était dommage de ne pas en avoir eu sur Playstation 4 je veux dire, je sais pas, tous les jeux, quels qu'ils soient, la plupart des vieux jeux, je parlais des premiers jeux que tu as pu avoir sur les premières plateformes genre Playstation, que ce soit la 1, la 2, voire même la 3 je veux dire, ils ont tous eu au moins à un moment donné, genre, un nouvel opus qui est sorti que ce soit les Crash Bandicoot, les Tomb Raider, les Final Fantasy avec les remakes tu as, je sais pas, moi, genre, tu en as plein des vieux jeux comme ça, les Resident Evil avec encore des nouveaux qui sortent je veux dire, et pourtant les God of War avec les deux derniers, que ce soit Valhalla, Ragnarok et tout je veux dire, voilà, c'est des jeux que tu as pu connaître quand tu étais jeune et tu te dis, putain, quand même, un jeu comme Playstation, il n'y a plus rien depuis des années et des années oh les gars, c'est quand que vous me ressortez un jeu donc là, du coup, ça y est, on va pouvoir se lancer, donc on est sur Playstation 5 j'ai hâte de découvrir l'aventure en votre compagnie alors, langue des dialogues, français, c'est bon langue du texte, français alors suivant sous-titres, ok, l'arrière-plan des sous-titres utilisez une police alternative, ça va, toujours plus alors c'est un jeu qui est Ubisoft donc on va espérer que ça soit un truc quand même assez intéressant alors, commencer la partie, oui non, on va partir comme ça, ouais dégâts des ennemis, ok santé des ennemis on va partir sur du héros quand même alors peut-être se calmer et peut-être je le referai pour moi dans les difficultés plus poussées, plus élevées, mais bon trente hivers sans pluie trente étés sans brin de se percer aussi c'est devenu aussi aride que le sel du désert de l'août à quelques tirs de flèches de Persepolis les Kouchan, guerriers sanguinaires venus de l'Orient attaquaient la Perse affaiblie les soldats Perse défendaient leur terre quel qu'en soit le prix Ardashir résistait héroïquement mais ces hommes étaient tombés un à un Annaïta jetait ses dernières forces dans la bataille et Vichka, le général Kouchan savait que la victoire était assurée Pourtant l'histoire allait suivre un autre chemin Les sept immortels étaient les meilleurs guerriers du royaume L'un d'entre eux allait devenir une légende Immortels en avant Annaïta Ne t'en fais pas pour moi ça va aller Sauf Persepolis Je t'ai formé pour ça Je vais aider mes guerrières blessées Allons-y Sargon Ok bon débarre L'histoire allait pas mal déjà Bon je suis un immortel Cool Ah je peux pas glisser Ah c'est dommage Ah si je peux glisser Oui Merde Attention c'est du royaume C'est du royaume C'est du royaume Sargon L2 pour parrain attaquer Ah merde J'appuie trop tôt Ah il s'y l'est lui Costaud Au road Ah je peux courir Je peux pas sauter comme eux moi Oh c'est beau ça T'en as eu combien Je te laisse passer devant Faut que tu rattrapes ton retard Ah 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 La main qui passe à travers la botte, pas mal. Ok, donc on continue ! Ah, c'était quoi ça ? Ah, c'est un archer ! Ouais, tu peux sauter sur le mur ! Ah, ouais ! Ah, ah ! Ah, ah ! Une attaque périlleuse Oeil jaune présente une opportunité spéciale Parée avec L2 pour déclencher un contre-vengeur Oh il est chier le contre Leur général ne doit plus être loin Je m'occupe de lui Tiens tu pourras en avoir besoin C'est quoi ? Ah permet de se soigner Cool Bon alors pour l'instant ça va Je n'en ai pas besoin C'était quoi ça ? Tu ne peux plus te cacher Bon ouais Tu n'avais pas fur longtemps toi Ah j'aime bien la présentation comme ça Oh si je t'y ai Oh Mais je pars Tiens il faut vraiment parer au bon moment Qu'est-ce que je t'en ai fait ? Ah Ça c'est l'attaque du contre Oh ça ne fait pas du bien ça Eh merde Trop tôt Ah ça fait pas du bien ça C'est pas mal le système de combat comme ça Ouais ça change J'aime bien moi C'est toi C'est toi que la mort a choisi Le Cimorgue Notre puissant protecteur A quitté le ciel de Perse Mais nos ennemis qui pensent pouvoir en tirer profit Doivent savoir Que les plus courageux guerriers du royaume Sauront leur faire face Il y a trente ans L'oiseau divin Cimorgue s'est posé sur mon épaule Ainsi il m'a désigné pour guider notre peuple Aujourd'hui Moi Tomiris Reine de Perse Je rends grâce à votre bravoure et votre loyauté Varane Toi et tes guerriers avaient une fois encore sauvé le royaume Hassan Le prince de Perse Avance jeune Sargon Tes exploits résonnent le long des murs de Persepolis Elle est où la couille là ? Un vieux bout de chiffon Sargon Le rachabar Le vent noir qui détruit tout sur son Je n'ai pas choisi ce nom Sois sans crainte Je n'accorde aucune importance à ces superstitions Les vents transportent aussi les graines des moissons futures Je suis vraiment content de te rencontrer Sargon Merci prince Hassan Oublions tous ces titres J'espère qu'on aura l'occasion de faire connaissance dans un contexte moins protocolaire C'est entendu Offerte par Tomiris Une des plus hautes distinctions Nonrifiques réservées aux guerriers les plus valeureux Ils ne sont pas foulés pour le cadre Ton nom inspire l'espoir Peut-être Tu sais Je n'ai pas de mon Varane Le fast du palais Vas-y Sargon Il y a un endroit où je veux aller ou pas ? Longue vie à la di... Ah Tu t'es bien battu Sargon J'ai terrassé Uvishka Persepolis est sauvé Vraiment ? Des milliers de morts sur le champ de bataille Nous n'avons plus aucune ressource Ouais c'est une victoire à la Pyrrhus quoi La Perse survit à peine Et les Kushans reviendront Tu appelles ça une victoire ? J'ai J'ai laissé parler mon orgueil Le chemin du guerrier ne s'arrête jamais Et quand il n'y a plus personne en travers de sa route Alors il se demande Qu'est-ce qu'il y a au bout de ma lame ? Oui Je sais Tu as trouvé la réponse ? Je ne pense pas y réfléchir ce soir Ou alors peut-être autour d'un verre ? Merci Tu as tout pour devenir l'un des plus grands guerriers Sargon Je sais Alors Chia Antala Et écoute Varam Il t'aidera à rester sur le bon chemin Bien de principe Ok Mais est-ce qu'il y a une carte ? Est-ce qu'il y a un truc ? Exploration Objet de quête Les objets du Mont-Caf Je ne sais pas ce que c'est Système Équipement Ah merde Je te jure Si ça se trouve Le prince Hassan C'est mon fils Arrête Orod Il te ressemble pas du tout Il tient de sa mère C'est tout Orod T'es pas son genre Pas le genre de qui ? Le gamin a finalement décidé de nous rejoindre Le héros du jour Le nouveau protégé de l'arène Alors ? Tu fréquentes l'aristocratie maintenant ? Tu cherches à troquer tes épées Pour devenir un satrape ? Allez-y lâchez-vous Mais rappelez-moi Qui a éliminé un général ennemi ce soir déjà ? Va pas dans leur sens Sagan C'est leur manière de dire Qu'ils sont impressionnés Ah il a raison Tu as été incroyable Si tu veux être plus tranquille pour parler Je suis juste là-bas Ok Alors ? Tu te rappelles encore de nous Maintenant que tu es célèbre ? Oui bien sûr J'essaye surtout de comprendre ce qu'il y a au bout de ma lame Ah je vois On dirait qu'Anaïta t'a remis les idées en place Hum À sa manière Ouais Tu sais C'est incroyable ce que t'as fait Tu peux être fier de toi C'est un des nôtres qui a éliminé le général Kushan Bravo T'es aussi la fierté du lion blanc on dirait Bande d'immortels Vous avez toujours été fait pour la grandeur et la gloire Et avec le dernier au fait de Sargon On va encore remplir les livres d'histoire On a sauvé la ville Le peuple a retrouvé la paix Ah oui la paix tout ça parfait Mais du coup quand est-ce qu'on va fêter ça ? Bah je veux dire là où on sert le manger et le boire Varam tu viens avec nous ? Je ne rate jamais ça Varam Le prince Hassan s'est fait enlever Des ravisseurs ? Ah merde Sûrement encore dans le palais Vas-y Sargon Tu es l'un des derniers à avoir parlé au prince Et vous avez branlé quoi vous ? Il faut retrouver le prince Hassan Je sais pas le mec se dit vas-y Bah on y va tous quoi Ok Les gardes d'Anaïta ? Les gardes d'Anaïta ? Ah ça y est Le super Saiyan L'attrait à l'énergie sacrée qui brûle dans chaque être vivant Au combat les plus grands guerriers peuvent contrôler leur attra Intensifiant sa lumière pour utiliser des capacités exceptionnelles Les actions offensives de Sargon permettent d'accumuler de l'attra Tandis que le suivant des dégâts en fait perdre L'accumulation est affichée dans la jauge au bas de l'écran Une fois la jauge pleine l'éclat devient disponible Il existe plusieurs qui en consomment des quantités différentes Maintenir L2 carré pour utiliser le premier éclat Ah c'est bien ça de pouvoir passer au travers des ennemis C'est cool ça C'est quoi ? C'est pas de fait non ? Pourquoi elle me chante elle ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai pas prévu de te tuer Sargon Restons dehors de ça Écarte toi C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Toujours un enfant Je te retrouverai Hassan Ah sympa Qu'est-ce que c'est ? Ah merde c'est pas le général qu'on a éliminé ? La danse du sabre c'était pas juste pour le style Ah non C'est pas le général qu'on a éliminé ? Alors quand je tourne lui J'ai pris cher Oh Oh Ouais on prend la vie parce que j'ai pris cher mais bon si euh T'es pas mal les dégâts oh Annaïta Qu'est-ce qui se passe ? Sargon c'était qui ? J'ai cru apercevoir Annaïta Est-elle impliquée ? Oui C'est bien elle Aucun doute Varam Rassemblez vos guerriers Partez immédiatement au Mont-Caf pour retrouver le prince Hassan Ardashir et ses soldats sont déjà sur ses traces Ils auront besoin de votre aide Vous pouvez compter sur nous majesté Ramenez-le Ramenez-moi mon frère L'ancienne citadelle Annaïta a emmené le prince derrière ses portes Je ne comprends pas dans quel but Annaïta a pu faire ça Bon on va le découvrir à un moment donné Sargon Tu la connais bien Qu'est-ce que tu en penses ? Ça n'a aucun sens Elle a toujours été loyale Elle veut prendre le pouvoir pour elle seule Qu'est-ce que tu veux dire ? Le dieu Simorgue a disparu Mais il vivait là au Mont-Caf Il y est peut-être encore Depuis toujours C'est le Simorgue qui nomme les rois et les reines Annaïta veut sûrement obtenir sa bénédiction Mais pourquoi enlever le prince Hassan ? Elle en a besoin La porte du temple du Simorgue ne s'ouvre que pour les membres de la famille royale Elle a perdu la raison Elle n'aura jamais la bénédiction du Simorgue comme ça Je ne parierai pas là-dessus Le Simorgue est peut-être affaibli Une chose est sûre Le prince Hassan est en danger Elle le tuera dès qu'elle n'en aura plus besoin Immortel allons-y Nous pouvons prêter main forte à Ardashir et retrouver le prince Attends-moi ici Ne t'inquiète pas Bon Je serai pas long Et ainsi débute le jeu Oh Darius Et s'il y a la place de parler on se dépêchait non ? Non il n'y a pas possibilité de monter Les sabliers ? Non mais ouais Mais si ça revient un peu aux prémices des jeux de Prince of Persia Avec l'histoire des sabliers du temps et tout Ça c'est bien C'est ça qui me plaisait dans Prince of Persia Fait que tu puisses arrêter le temps Dès que tu mourrais Tu revenais Ça c'était cool je trouvais Après si c'est juste un jeu d'aventure Et deux combats avec 40 000 mecs qui te tombent dessus Bon Fait bien dans tous les cas Mais Ouais c'était bien l'histoire des sabliers du temps Des fois tu tombais Clac tu revenais dans le temps Les mecs qui pouvaient les figer et tout ça Genre pour pouvoir les attaquer Non le sable avait pas mal d'utilité en plus Je ne plaisante pas Aurod Je ressens une présence bizarre Oui je le sens aussi Il n'y a qu'un moyen de savoir Allons-y Il a pas l'air réfuté lui Il a pas inventé le fil à couple de beurre Bon Il n'y avait pas tant de présence que ça au final Qu'est-ce qui leur est arrivé C'est le corps d'Azad Un soldat d'Ardashir Ces chairs sont putréfiées depuis longtemps C'est impossible Ils sont partis juste avant nous Ah Je crois qu'on va avoir l'explication Oh là Pas bon C'est vrai ? Allons vers l'Est Non je ne crois pas Tu vas me faire perdre mon temps Débrouille-toi tout seul C'est sympa là C'est bien Ils partent tous en binôme Et le seul quasiment qui part tout seul C'est moi quoi Qu'est-ce que c'est ces merdes Ben ouais J'allais t'en parler Tout le monde est parti Le dernier qui reste C'est pour Bibi Ah c'est quoi ça Les cristaux là Elles sont jolies quand même Les animations Ah mais ah Oh ils font mal ces cons Ah putain Bah par contre le game over comme ça On dirait tout droit sorti De vieux Tekken On dirait tout Une autre sorte Une autre sorte AÎ Est-ce que c'est le meilleur Quoi ? Appars iTunes AÎ Et puis ah merde c'est quoi ça ? d'accord t'as pas con j'ai vu une tablette là ah merde c'est quoi la tablette ? puissance simorgue oiseau de la connaissance simorgue détient la clé de toute vérité il est le gardien du temps et des destinées il veille sur l'équilibre de toute chose dans ses plumes réside le pouvoir infini son vol protecteur amène la paix et la prospérité sur la perse celui qui a la chance d'être touché par son ombre est protégé à jamais des forces du mal et le malheur s'abattra sur celui ou celle qui lui portera atteinte que les poètes chantent ses exploits que les philosophes méditent ses enseignements que les guerriers acquièrent sa sagesse ça a l'air pas mal comme... bon là c'est bon par contre j'ai plus de vie déjà oh la vie elle part rapidement quand même ah merde je pense qu'il faut arriver à accéder là bas mais pour l'instant je peux pas y aller on dirait donc ça va pas être par là donc ça va plutôt par là ah merde ce qui est chiant c'est que quand tu es dans l'animation tu peux rien faire oh Alors, poussée quoi ? C'est quoi ça le truc brillant là ? Alors, le Simorgue et la justice est la mesure de toute chose, depuis les plaines du Phare jusqu'à la vallée du Nil, l'ombre protectrice de son vol majestueux tempère la chaleur prodiguée par Mitra, les épis de blé d'orge, des gilopes et d'engrains blondissent sans s'assécher, les moissons sont prospères et nourrissent le peuple, tant que ses ailes sillonneront le ciel de Perse, le bonheur et la prospérité régneront. Ah, c'est quoi ça ? Oh ! C'est qui ? Ceux-là sont spéciaux. C'est des arbres wak-wak. Drôle de nom pour un arbre. Leur attra est absolument pur. Il suffit de se mettre sous leur frondaison pour restaurer son énergie. On trouve des arbres wak-wak un peu partout au Mont-Caf. Dis-moi, tu as l'air de savoir tout ce qui se passe ici. Nous sommes à la recherche de soldats comme nous. Notre prince est mené par Anaï, un général. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Un prince ? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de prince par ici. Je n'ai vu que toi. En tout cas, si tu cherches un de tes amis au Mont-Caf, alors il te faut un œil du vagabond. C'est quoi ? Un objet très rare et très ancien. Tiens. Vas-y, essaie. Ah, ben voilà quelque chose d'intéressant. D'accord. C'est quoi ? C'est un métroïde vanien ou quoi ? Tiens, en fait, je ne t'ai pas montré comment te rappeler de certains lieux où tu vas... Permet de capturer des images du Mont-Caf. Alors, il regorge de passage et de trésors inaccessibles auxquels vous aurez accès quand vous aurez trouvé de nouvelles capacités. Il est important de mémoriser tous ces lieux. Utilisez les fragments de mémoire pour capturer une image de l'environnement qui sera automatiquement enregistrée sur votre carte. N'oubliez pas de capturer régulièrement les images de l'environnement pour les ajouter plus tard, pour les ajouter à la carte et y revenir plus tard. Ah, c'est bon, pas mal ça ! Ah, ben ça, j'en doute pas. Je partagerai mes découvertes avec toi si tu veux. Mais en échange, tu me donneras des cristaux de temps. Des cristaux de temps ? Bienvenue au Mont-Caf. Ah, les cristaux verts, quoi. Ah, parce qu'en plus, je suis limité en nombre d'objets, là, comme ça ? D'accord. Bon, ben du coup, on va s'arrêter là pour le premier épisode. Bon, en soi, ça a l'air pas trop mal. Après, j'espère, bon, ouais, ça a l'air pas trop mal. Mais bon, c'est pas non plus, voilà, quoi. Je veux dire, les systèmes de combat, bon, c'est toujours un peu répétitif en soi. Je veux dire, bon, il y a des vagues d'ennemis, tu passes au travers en faisant des dash, ça te permet de bloquer. Bon, ce qui est un peu chiant, c'est que dès que tu es dans un enchaînement, tu as l'impression que, genre, le mec, il n'est pas capable de bloquer juste derrière. Ouais, il y a un petit moment que, des fois, genre, ben, voilà, surtout sur des jeux où tu risques à tout moment, ben, de te faire ouvrir assez facilement, ben, il faut quand même que ce soit un peu plus dynamique. Ouais, après, tu as un système de cartes et tout ça, où tu vas pouvoir un peu te promener, explorer. Bon, c'est un jeu basé beaucoup sur l'exploration, j'ai l'impression, avec pas mal de trucs à trouver, des trésors un peu à droite à gauche. En soi, ouais, ça a l'air pas mal, mais bon, après, ouais, ça reste un jeu d'aventure. Bon, les combats, il n'y a rien de fou pour le moment. Après, tu as l'impression, ouais, de te trouver sur un jeu qui n'a que le nom, pour l'instant, de Prince of Persia, mais bon, c'est un peu le problème, quoi. C'est, en gros, genre, tu affumes le jeu d'une licence comme ça, et en gros, genre, je ne sais pas, genre, moi, ce que j'aime bien dans Prince of Persia, c'est plus que l'histoire et tout ça, c'est le mécanisme avec les sables du temps, comme je disais à un moment dans la vidéo, le fait de pouvoir revenir en arrière, le fait de pouvoir figer tes ennemis, le fait de pouvoir, je ne sais pas, genre, voilà, tu avais des choses et tout ça avec le, je ne me rappelle plus après tout ce qu'il y avait avec le système du temps, de figer le temps, le sable et compagnie, mais voilà, genre, dès que tu éliminais des ennemis, avec ta dague, tu avais la dague du temps également, qui te permettait de récupérer de l'énergie du sable pour remplir ton sablier, qui te permettait, du coup, de revenir en arrière, si jamais tu échouais au niveau d'un saut, voilà, moi, c'est ça que j'aimais bien, tu vois, genre, après, tu as le système un peu vraiment de, le platforming et tout ça, genre, avec le côté, genre, où tu prends, tu sautes, tu as des trucs, genre, c'était un peu technique, en plus, je me rappelle, Prince of Persia, bon, là, après, c'est vraiment un peu le début du jeu, peut-être qu'au fur et à mesure de l'avancée dans l'histoire, ça deviendra un peu plus technique, même en termes de plateforme, quoi, parce que là, c'est vrai que, bon, tu sautes sur tes trucs, tu te balances, c'est directement, on va dire, c'est automatisé, tu as directement la flèche qui t'indique, bon, c'est vrai que les premiers, voilà, tu étais vraiment laissé à toi-même, on va dire, et tu devais te débrouiller par tes propres moyens, mais encore, l'avantage, c'était que, comme il y avait le sable, ben, si tu ratais un saut ou un truc comme ça, ça te permettait de rembobiner le temps, de revenir en arrière et de réessayer, donc, de pourrir sur ton saut pour pouvoir passer et continuer l'aventure, et bon, là, en tout cas, tu as l'impression que, voilà, genre, le jeu, c'est Prince of Persia, mais ça n'a que le nom, quoi, tu me dirais, c'est l'aventure de, je sais pas, bon, Agadir de Perse, je te dirais, oui, pourquoi pas, genre, le jeu a l'air pas mal aussi, quoi, voilà, ben, c'est un peu le problème des jeux à licence, comme ça, c'est que, bon, ben, dès que tu dénatures un peu l'idée même du personnage et de la licence, bon, ben, du coup, tu te retrouves sur un jeu lambda, quoi, mais bon, après, on verra bien ce que ça donnera par la suite, en tout cas, j'ai quand même envie de découvrir la suite de l'aventure, j'espère, ben, que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez également du jeu, si vous l'avez déjà attaqué, là où vous en êtes, ce que vous en avez pensé, si vous comptez le faire, pas le faire, voilà, de dire si pour vous, ben, c'est réellement un jeu qui s'inscrit dans la lignée des Prince of Persia, si ça n'est pas une du tout, voilà, un peu votre point de vue, j'y répondrai dans tous les cas, et ça fera toujours plaisir de partager et de débattre autour du jeu, voilà, ben, je vous dis à la prochaine, et sur ce, ciao, ciao !